Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Face à cette collaboration d'État, initiée par Philippe Pétain, des hommes et des femmes décident de se regrouper pour résister, guidés par la figure du général de Gaulle exilé à Londres. La résistance s'organise alors, dans et en dehors du territoire national. Sur le territoire français, la résistance intérieure s'organise en réseaux et mouvements tels que Combat ou Libération Sud. Ces groupes mènent de front des actions militaires et politiques contre l'occupant allemand et le régime de Vichy. Le Maki rassemble alors de nombreux jeunes qui refusent le service du travail obligatoire, ainsi que des militants politiques, essentiellement communistes, et des militants syndicaux. Au départ ponctuel, les actions des groupes de résistance s'organisent, autour de Jean Moulin notamment, chargés par De Gaulle d'unifier la résistance en créant notamment le Conseil National de la Résistance en 1943. Celui-ci met au point un programme visant à refonder la République. Hors de France, ce sont les Forces Françaises Libres, ou FFL, qui luttent aux côtés des alliés pour libérer le pays et rétablir la République et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est chose faite à partir de 1944, et le général de Gaulle met en place le gouvernement provisoire de la République française. Les lois de Vichy sont alors abrogées, les institutions républicaines rétablies, et des élections sont organisées. De nouveaux droits politiques et sociaux font quant à eux progresser l'égalité. Les femmes obtiennent le droit de vote en 1944. La sécurité sociale est créée l'année suivante. Puis suit en 1946 la proclamation de la Constitution qui marque l'avènement de la 4e République. Effondrée, la République est désormais refondée.